C'est fait Emmanuel Macron et son épouse Brigitte quittent ce vendredi 3 août la capitale pour profiter de deux semaines de vacances au fort de Brégançon. Ils pourront ainsi désormais jouir de la piscine que le président de la République a décidé d'y construire. Ce dernier voulait ainsi pouvoir se soustraire au regard des paparazzis dont les objectifs à longue focale peuvent voler aisément des images du couple présidentiel lors d'une éventuelle baignade au large de la plage privée de la bâtisse. Fin juin dernier, cette décision du chef de l'État avait pourtant suscité la polémique à cause des coûts qu'un tel aménagement aurait forcément engendré. Pourtant, il se peut que cette construction s'avère plus économique que prévu. Tout d'abord, la piscine qui reviendra au final à 34 000 euros, mesurera 10 mètres sur 4, avec une profondeur de 1,20 mètres. Ce sera une piscine hors sol, ce qui coûte bien moins cher qu'une piscine enterrée. Le four de Brégançon étant un monument classé, il y est interdit de creuser le sol. De plus ce genre d'installation ne fait pas grimper la taxe foncière, ce qui est le cas d'une piscine enterrée. Par ailleurs, si le président de la République avait décidé de se baigner sur la plage privée en contrebas de la demeure, il aurait fallu sécuriser la zone pour un coût total de 60 000 euros, soit le coût de deux embarcations de gendarmerie, d'ordinaire dévolue au sauvetage en mer, et qui sont mobilisées l'été pour la protection du président, ainsi justifier l'Élysée. Crédit photo, Pierre Perussob Estimage Sous-titrage Société Radio-Canada